Au début, je ne savais pas si ça allait prendre, très franchement. Je l'ai fait quand même, c'était un pari risqué, mais pour le faire, il fallait le faire à fond. Transmettre une passion et faire un projet cohérent, c'était vraiment pour moi quelque chose qui allait ensemble, qui allait de pair. J'ai créé l'association en 2016, et le but premier, ce n'était pas de créer une association pour créer une association. C'était vraiment de transmettre mes connaissances, mes passions, mon savoir-faire dans le milieu de la glisse. Et puis après, c'est sûr que voir évoluer les jeunes, les enfants, les voir s'épanouir, et voir même qu'ils rigolent, qu'on rigole tous ensemble, tout ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Moi, c'est Anto, j'ai 36 ans, c'est moi qui suis à l'initiative de la création de cette association. On propose un large panel d'activités de sport de glisse, donc tout ce qui est dans la partie skatepark, on va y faire de la trottinette freestyle, du roller, du skate et du BMX. Donc, dans le skate, il y a toutes les sortes de skate, du carver, du skate longboard, tout ça. Et aussi, on va travailler dans le skatepark qu'on a créé avec la commune de Saussé-les-Pins, où là, on va faire du BMX, donc dans la terre, dans le bike park. Et on va aussi y faire, pour rester un peu dans l'air du temps, tout ça, on va proposer aussi des activités un peu récentes, un peu nouvelles, comme le skate électrique, dans le skatepark et le skate électrique, tout terrain. Donc, on a vraiment un bon panel d'activités, donc assez large, donc toutes les activités que je viens de vous dire. Et aussi, très récemment, ce qu'on a créé, on a ouvert une section parcours, l'activité parcours, qui consiste à vraiment se déplacer sur les mobiliers urbains. Et du coup, pour mener à bien toutes ces activités, on est deux salariés maintenant, donc Luca et moi. Moi, c'est Luca, j'ai 22 ans, je suis éducateur sportif chez Ride & Roll. Et la difficulté rencontrée dans cet asso, c'est due à la multitude de sports qu'on propose. Et donc, pour ça, il faut être au top physiquement, il faut être très polyvalent, puisque, comme je vous dis, on touche à pas mal de sports. Et donc, c'est bien d'être au top techniquement. Et pour ça, c'est un entraînement quotidien, dans plusieurs disciplines qu'on propose. Le sport de glisse, le skate, la trottes, mais aussi le parcours. Il faut être complet et toucher un petit peu à tout. Et c'est grâce à ça qu'on permet de transmettre tous ces sports super cools. C'est une vraie passion et il faut être dedans et kiffer ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on le fera le mieux. On pédale pas, on prend de la vitesse uniquement avec les bosses. Ça s'appelle pomper. Quand la Roi-Avent, elle descend, je pousse et quand elle monte, je tire. C'est ce que vous allez essayer de faire. On garde bien les jambes tendues. Tendues un peu fléchies quand même. Ok, comme ça, les pédales à plat et on y va. C'est bon, Raph ? Allez, vas-y, montre-moi. Voilà, il a bien les pédales à plat. Parfait, vous avez vu, il peut bien pousser et tirer. Et j'arrive, j'essaye de ne pas bouger. Et pour le glisser, comme il a montré Maï, je pose ma main, je vais me reposer, je passe au milieu. Deux, voilà, inversé, juste ici, saute à l'arbre. Pousse, pousse, voilà, nickel. C'est pas grave les cailloux, regarde. Dès que t'as poussé, tu viens, tu te mets debout et là, tu fais ta roulage. Je redescends une jambe après là. Ok ? Donc du coup, moi, ce qui me permet de transmettre et d'avoir un oeil ouvert sur la sécurité, les éventuelles chutes, même le potentiel des enfants, c'est que j'ai quand même beaucoup pratiqué beaucoup de sport, je suis très polyvalent et autant dans le milieu du skatepark, du bikepark, que de la gymnastique ou autre, ça me permet vraiment d'avoir des bases solides et du coup, pédagogiquement, ça se passe bien. Et puis, voilà. La solle a vraiment du sens, puisque ça permet aux jeunes de s'initier et de pratiquer en toute sécurité dans des sports où on se fait souvent mal et où tout seul, on va peut-être pas progresser aussi vite. Et nous, on permet de le faire dans les règles de l'art, protégé, avec du bon matos. Et ça permet aux jeunes de vraiment s'épanouir dans ces sports qui sont en plein essor. Et nous, je pense qu'on fait les choses vraiment bien, c'est cadré et on a la passion du truc, donc ça marche. Allez, go, 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 go ! Je vais, Lucas ! Moi, à la base, je viens du VTT, j'ai toujours pratiqué ça depuis tout petit. Donc, j'ai fait pas mal de petites compétitions aussi, voire des grosses, la Montaigne Eiffel, la Megavalanche, pour ceux qui connaissent. Là, c'est ma quatorzième course pour la Montaigne Eiffel, c'est la quatorzième. Voilà, donc j'ai pratiqué différents sports urbains aussi, donc avec la trotte, tout ça, avec le roller surtout. Et voilà, donc j'ai mis toutes ces connaissances, du coup, au profit des jeunes. Et c'est vrai qu'avec Lucas, on se complète vachement, puisque lui, il apporte plutôt la partie technique dans les sports, comme le parcours, la trottinette freestyle. Il est plus penché sur ces sports-là. Et moi, voilà, de l'autre côté, je m'occupe plus, on va dire, de la partie VTT et tout ça. C'est vrai qu'on a, du coup, différents parcours scolaires et professionnels, et c'est ça qui fait qu'on fait une belle équipe et qu'on se complète vachement. Moi, ce que je préfère, je pense que c'est le créneau multiglisse, parce qu'on touche à tout, on est principalement sur le skatepark. Après, j'adore tous les, tous les créneaux qu'on fait, et toutes les disciplines, c'est quand même très fun globalement, très sérieux, mais ça reste fun. Et j'aime tout ce qui se passe dans la salle, c'est vraiment cool. Voilà, moi, j'aurais aimé, c'est sûr, commencer tous ces sports plus tôt, mais c'est vrai que quand j'étais petit, il n'y avait pas tout ce milieu-là encadré, tout ça. Et c'est sûr que j'aurais été bien meilleur aujourd'hui. Mais bon, après, les petits peuvent commencer dès l'âge de deux ans. C'est sûr que commencer à cet âge-là, ça permet d'évoluer rapidement et proprement en toute sécurité. Et c'est vrai que le fait aussi de proposer des cours hors vacances scolaires et aussi des stages pendant les vacances scolaires, ça permet d'évoluer et de progresser encore plus rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada